Musique C'est bon, on est parti, on est en marche, vous m'excuserez, je ne peux pas le faire. C'est bon, ça me fait extrêmement plaisir d'être ici aujourd'hui. La dernière fois que je suis venue, c'est il y a quelques mois, j'avais un casque de vélo, j'étais en route entre Québec et Rimouski. Peut-être qu'on s'est croisés sur la route verte du Bas-Saint-Laurent, mais peut-être que vous ne m'aurez sûrement pas reconnue. J'ai un peu plus de lycra qu'en ce moment. Mais je voulais surtout vous dire, aussi je suis très contente, comme directrice du Centre d'écologie urbaine, de travailler avec toute une équipe d'urbanistes, d'organisateurs communautaires, designers urbains, architectes du paysage, qui sont engagés pour des villes à échelle humaine, pour qu'on transforme aussi comment on se déplace dans nos communautés, puis finalement qui sont des gens comme vous, comme moi, qui veulent passer à l'action dans nos milieux. Le Centre d'écologie urbaine, dans le fond, ça fait 20 ans qu'on existe, puis qu'on a permis à des milliers de citoyens à Montréal, partout au Québec, ailleurs au Canada, de s'engager dans leur communauté pour aménager la ville de façon sécuritaire, aménager la ville à échelle humaine, puis le faire à la fois avec des professionnels, des élus et bien sûr les citoyens. Quand on parle de ville à échelle humaine, qu'est-ce qu'on entend par une ville à échelle humaine? C'est quoi le lien avec circuler en sécurité? Une ville à échelle humaine, excusez-moi, on a un petit rodage à faire de diapos, une ville à échelle humaine aussi, on peut aller plus loin, c'est une ville finalement qui va mettre de l'avant, qui va mettre en priorité d'abord et avant tout les êtres humains. C'est une ville inclusive où l'espace public fait de la place à tous. C'est une ville sécuritaire où les déplacements en transport actif sont adéquats, sont adaptés au milieu. C'est une ville écologique qui permet également d'avoir des aménagements écologiques, du verdissement. C'est une ville engagée où la communauté prend part à son devenir. C'est une ville également enracinée où on reflète aussi la culture, les volontés du milieu. C'est également aussi un milieu, une ville ou des municipalités et des collectivités qui misent sur la qualité de vie. Parlant de qualité de vie, on peut aller à la prochaine diapo. Est-ce qu'il y en a ici, puis je sentais-vous bien à l'aise, qui ont le goût de laisser traverser leurs enfants dans une intersection comme celle-là? Je ne vois pas beaucoup de mains qui se lèvent, mais c'est correct, c'est correct, ça pourrait être bien à l'aise. Est-ce que, par exemple, sur la prochaine, c'est un endroit où vous souhaitez voir soit votre père ou peut-être un voisin se promener à... Je ne vois pas beaucoup non plus de mains qui se lèvent. Puis la prochaine aussi, est-ce que... Comment vous vous sentez si vous voyez votre grand-mère ou votre mère marcher sur une rue comme celle-là? Je ne vois pas beaucoup de personnes qui souhaitent être là, puis qui ont le goût de voir des gens qui connaissent une route comme celle-là. Mais la réponse est simple. Il n'y a personne qui veut se déplacer dans des milieux comme ceux-là. Il n'y a personne qui souhaite qu'un être cher ou quelqu'un pour qui on a... qui est proche de nous soit dans des milieux comme ça. Ça nous fait tous un pincement au cœur. Mais par contre, collectivement, on l'accepte. C'est des milieux de vie qu'on voit souvent, mais collectivement, on l'accepte. Et moi, ça, de voir ça, c'est quelque chose qui m'indigne. Je regarde les milieux, je me dis, bien, ça ne peut pas être ça la manière dont on se déplace dans nos communautés, puis ça ne peut pas être ça la manière dont on aménage nos milieux de vie. Puis l'indignation, à mon sens, c'est un moteur d'action. Puis il faut être capable de le nommer. Parlant d'indignation aussi, c'était ce printemps, je lisais le journal La Prêche, je pense, un matin, et il mentionnait, depuis 30 ans, les jeunes ont perdu 20 % de leur capacité VO2 max. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a, mettons, 30 ans, bien, on écoutait les héros du samedi, on était dans les années 80, puis finalement, moi, je me suis dit, « Eh bien, c'était moi, ça, le jeune, il y a 30 ans, pourquoi une génération plus tard, un jeune aussi, finalement, on a une perte de capacité physique? » Donc, finalement, ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'on fait face à un enjeu de santé publique. Vous êtes bien au fait des données. On sait que la sédentarité est une problématique, mais en même temps aussi, on sait qu'on peut dire qu'en 30 ans, dans le fond, le constat qu'on peut faire, c'est qu'on n'a peut-être pas réussi non plus à créer des environnements qui sont favorables à la santé ou des environnements qui sont sécuritaires. Mais en même temps, moi, je me dis, il ne faut pas non plus être négatif, puis rabat-joie, puis penser à nos héros du samedi. Pour se dire, bien, en 30 ans, on a peut-être pris cette tangente-là, mais on est capable aussi de l'inverser. En 30 ans, on le sait que les jeunes marchent moins à l'école, on a pratiquement perdu une génération de marcheurs, mais on est aussi capable de faire le cheminement inverse. Puis on va le voir aussi avec les exemples tout à l'heure qui seront présentés dans le milieu. La chose aussi, c'est qu'on n'est pas seul dans cette situation-là à dire qu'on a un enjeu collectif. L'ONU a fait de la décennie 2010-2020 la décennie de la sécurité routière. Pourquoi? L'insécurité routière est devenue la dixième cause de décès mondial, donc après les maladies chroniques qu'on connaît davantage. Et ce classement dans le palmarès est toujours en augmentation. Donc, si la tendance se maintient en 2030, il devrait y avoir encore plus de décès, malheureusement, en lien avec l'insécurité routière. Donc, on a aussi des éléments qui nous amènent à passer à l'action. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'insécurité routière ou les accidents, qu'on devrait plutôt nommer collision, n'arrivent pas, ne surgissent pas de l'environnement comme ça. Les accidents arrivent parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs de vitesse, des facteurs également de vulnérabilité. Une voiture versus un piéton, on sait ça va être quoi l'issue. Et également, un facteur aussi de nombre de voitures. Donc, ce que ça nous dit, c'est que finalement, les collisions se produisent parce qu'il y a de la vitesse, il y a beaucoup de voitures, puis il y a des occasions aussi, justement, d'interactions qui peuvent être fatales pour les rencontres. Et ce que ça nous dit, c'est que finalement, notre environnement va influencer notre comportement. Mais ça nous dit aussi que si on veut changer les comportements, on peut reconditionner notre environnement. C'est pour ça qu'il faut être positif. On a peut-être pris une tangente, mais c'est inverse cette tangente-là. Au Québec, comment on s'en tire? Au Québec, on est, malheureusement, on a un bilan routier qui s'améliore depuis 70 ans au Québec. On avait le meilleur bilan routier en 2016. Par contre, la grosse ombre au tableau, c'est qu'on voit une hausse des piétons, des décès de piétons en 2016, puis une hausse qui n'est quand même pas légère, 40 % d'augmentation. Puis en plus, ce qu'on remarque dans le bilan de la sécurité routière, c'est que plus de la moitié des victimes sont des gens âgés de 65 ans et plus. Donc, sachant qu'on est dans une société vieillissante, on sait que les personnes, finalement, qui sont les plus victimes sont les personnes, les âgés plus vulnérables de la route. Ça nous amène, dans le fond, à dire, comment on est capable de reconditionner notre environnement en faveur des êtres humains. Si on refuse ces constats-là et qu'on veut inverser la tendance, bien, il faut aussi se dire, bien, est-ce qu'on est capable de penser autrement nos milieux de vie? Bien, pour ça, je vais vous amener à regarder cinq constats ou cinq postures qu'on peut changer, puis qu'il va falloir avoir le courage, en mon sens, de changer dans nos milieux. Mais ces cinq constats-là aussi vont nous amener vers cinq communautés qu'on va essayer de visiter dans les prochaines minutes, rapidement, pour voir des processus aussi où des communautés ont décidé de mettre en place ce changement-là aussi de culture pour favoriser les aménagements en faveur des piétons. Bien, passer l'espace public pour qui? On voit la petite fille ici qui a un certain sourire. Moi, ça me fait un peu moins sourire, mais ça nous dit aussi qu'on pense l'espace public en ce moment avec un seul modèle de développement, qui est le modèle de la voiture et qui fait peu place aux autres usagers de la route. Donc, il faut revoir ce modèle-là. Mais on a quand même une belle opportunité, parce que de 25 à 30 % de l'espace public dans nos municipalités est sous la responsabilité de la ville ou des pouvoirs publics, rues, trottoirs, les parcs, les emprises. Donc, il y a un terrain de jeu sur lequel on peut agir, puis il y a un espace pour revoir ce partage-là. On a également aussi un autre élément à revoir. La manière dont on va planifier nos villes. Les êtres humains sont d'abord et avant tout des êtres sociaux. Et ça, c'est une tendance qui dure à travers les siècles. On cherche la rencontre, on cherche l'interaction. Mais quand on fait une interaction à 50 cm, je peux voir dans votre regard comment ça va aujourd'hui. On peut échanger. On a ce contact-là de proximité. Si vous êtes à 80 mètres parce qu'on a planifié un énorme boulevard, on n'a plus ce contact-là. Et on n'est pas dans des dynamiques où on planifie la ville à l'échelle des êtres humains et où on va avoir le sentiment de co-responsabilité de qu'est-ce qui se passe dans l'espace public à ce moment-là. Un autre constat aussi, puis ça, c'est quand même une valeur sûre. L'être humain n'a pas changé depuis plusieurs millénaires. On aimerait ça, là, personnellement, changer, puis s'améliorer. C'est bien sûr. Mais l'être humain marche toujours à la même vitesse, 5 km heure en moyenne. L'être humain va toujours expérimenter la ville par ses sens, l'ouïe, l'odorat, la vue. L'être humain va avoir grosso modo le même champ de vision et l'être humain va également avoir plus ou moins la même grandeur. Donc, c'est des conditions qu'on connaît qui peuvent facilement influencer les choix qu'on va faire par la suite puis l'expérience aussi des piétons dans le développement de nos projets. C'est peut-être la cinquième posture aussi. C'est que ce n'est pas toujours facile, le changement. On peut avoir le choix. En même temps, ce n'est pas toujours facile, mais le corollaire de ça, c'est qu'on a plein d'énergie puis les gens aussi ont souvent soif de faire partie à la fois de l'identification des problèmes puis à la fois aussi de la mise en place des solutions. Et pour ça, il y a des stratégies pour le faire ensemble. On a un exemple de nos amis qui est un petit peu plus houleux, mais on a un exemple ici de Shawinigan où les gens sont dans une assemblée de cuisine puis on réfléchit puis on regarde où sont les enjeux dans notre milieu puis comment on trouve des solutions. Comment on trouve des solutions pour aménager finalement des environnements qui sont favorables à la marche puis pour circuler en sécurité dans nos milieux? Bien, à notre sens, au Centre d'écologie urbaine aussi, c'est de dire comment on est capable, dans nos communautés, de partager nos différents savoirs pour des communautés actives. Ça veut dire d'inclure à la fois les citoyens qui sont les enfants qui utilisent de manière répétée l'environnement. C'est nous, jour le jour, qui nous déplaçons pour le travail, pour les enfants, pour les commissions, peu importe nos motifs. Puis en même temps aussi d'associer les experts, donc les savoirs techniques, combien de voitures passent, qu'est-ce qu'on peut faire sur cet endroit-ci, c'est quoi les enjeux, quelles politiques s'en viennent, comment on est capable de mettre ça ensemble pour bonifier finalement les problèmes qu'on peut, pas bonifier, bonifier l'identification de nos problèmes et surtout les solutions qu'on peut mettre en place puis qui vont aussi susciter l'adhésion dans nos milieux. C'est là qu'on se téléporte dans cinq régions, quatre au Québec, une en Ontario. Vous allez voir pourquoi on va faire un petit saut chez nos voisins. L'exemple de Chicoutimi. La ville de Chicoutimi, en son cœur, avait une ancienne emprise de voies ferrées inutilisées et la communauté a souhaité en faire un corridor piétonnier. Bien sûr, bon, ce corridor-là, les gens, c'est un peu un endroit moins connu ou autre. Et dans le fond, la communauté a adopté deux stratégies. Une première qui était, bien, il faut révéler ce lieu-là. Il faut que les gens aussi voient qu'on peut en faire un corridor actif. On peut aussi y mettre des interventions. Donc, la municipalité est allée avec une stratégie, pas la municipalité, l'ensemble de la communauté, incluant la municipalité, les groupes citoyens, les groupes communautaires, d'urbanisme tactique. On a fait appel aux citoyens « Transformez votre ville », « Proposez des interventions artistiques » et les gens se sont appropriés au fur et à mesure de ce corridor-là. En parallèle, la communauté a travaillé avec le ministère des Transports, avec le ministère des Affaires municipales, les différents acteurs, pour voir le sentier qui est dorénavant à la traverse du côteau, quelles intersections problématiques ils traversent, comment on peut trouver des solutions, comment on est capable de mettre tout le monde ensemble. Et actuellement, le projet « La traverse du côteau » fait l'objet d'interventions citoyennes. Également a été lancé, inauguré, avec le projet « Transformez votre ville ». Et le travail se poursuit, et même dans d'autres secteurs de Chicoutimi, est-ce qu'on est capable de reproduire ce type d'intervention-là, où rapidement on a vu des actions, mais en même temps, il y a un travail de fond identifié, comment on peut réaménager les intersections qui sont non sécuritaires. Si on se projette maintenant à Shawinigan, je choisis cet exemple-là à Shawinigan parce que la municipalité allait de l'avant avec une planification générale de la municipalité, mais particulièrement l'intervention au cœur du centre-ville dans une démarche de revitalisation. Le quartier Saint-Marc, c'est un quartier qui a des enjeux socio-économiques, de la revitalisation urbaine également. Et dans le fond, la municipalité s'est dit, bien, pourquoi pas associer les citoyens et identifier quels sont les lieux problématiques si on veut dynamiser notre centre-ville. Donc, il y a eu des audits pétonnés, voir les manques, les bons coûts, et surtout souligner les bons coûts, parce qu'on en fait des bons coûts. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de bons coûts qui se font dans nos municipalités au Québec. Donc, c'est important de les souligner. Et, par contre, on se dit, oui, mais si on refait la rue, il y a le marché public, il n'y a pas eu l'opportunité de prendre davantage d'espace sur l'espace public pour les piétons et les modes de transport actifs, mais pour ça, il faut convaincre et aller susciter de l'adhésion. Donc, ce qui a été fait, une enquête sur le stationnement. Comment réellement l'espace public est occupé? Quelles sont les places qui sont occupées? Comment? Par qui? À quel moment? Qu'est-ce que ça voudrait dire si on prend un petit peu plus d'espace pour d'autres choses que la voiture dans notre milieu? Donc, on a mené une enquête terrain et on est arrivé à identifier que c'est possible, finalement, de convaincre les commerçants et que le transport actif, ça a aussi un impact économique dans un milieu. Là, on va encore un petit peu plus loin. On s'en va jusqu'en Ontario. Pourquoi j'ai choisi cet exemple-là en Ontario? C'est des partenaires avec qui on travaille de près à Toronto qui ont lancé la première recherche sur les rues complètes en milieu rural. Et souvent, on se dit, bien oui, les exemples, c'est dans des centres-villes ou des nœuds de villages. L'enjeu de la Libertown, c'est un enjeu qui est similaire à plein de villes au Québec ou au Canada avec une route régionale qui traverse le nœud villageois où on n'a pas le sentiment qu'on peut nécessairement agir. Puis en même temps, c'est environ un, deux kilomètres de densité d'activité économique. Les gens se sont dit, bien, on est capables d'agir autrement. Puis quitte à ce que nous, si on n'est pas capables de le mettre en place, bien qu'on fasse les représentations nécessaires pour faire bouger les choses. Ce qu'ils ont fait, ils ont mis ensemble les différents gouvernements, centres de santé, acteurs, pour être capables, j'en ai identifié, les enjeux, proposer des solutions. Et ils sont allés un peu plus loin. Si vous voyez ici, ils se sont dit, bien, on va les expérimenter, les solutions. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont fait des aménagements d'urbanisme aussi, tactiques, des rétrécissements d'autoroutes, d'autoroutes d'intersection. C'était sûrement perçu comme une autoroute. C'est sûrement ça, l'enjeu. Et de le tester aussi, puis de dire, bien, on serait capables, dans un contexte de route régionale qui traverse une petite municipalité, bien, de penser autrement les lieux qui peuvent être problématiques. Puis d'aller voir aussi, de susciter l'adhésion, de se dire, bien, ça a fonctionné ici, voici comment c'est pris. Évidemment, ça a fonctionné parce que la municipalité a appuyé maintenant et ça va de l'avant vers un plan sur 10 ans pour faire des rues complètes en milieu rural. Puis à mon sens, ça, c'est un enjeu important au Québec. Puis on a avantage aussi à connaître puis à expérimenter ces pratiques-là dans des contextes ruraux. On retourne justement au lac Saint-Jean, même type de route où c'est la route principale qui traverse, qui est une route de transport, mais en même temps qui traverse une communauté bien vivante. À Fernand-Boileau, en fait, ce qui a été choisi de faire, c'est d'engager la voix des citoyens, de dire où sont les enjeux, qu'est-ce qui est problématique, qu'est-ce que sur mon chemin, par exemple, est manquant ou qu'est-ce qui pourrait être mieux fait. Et la population a identifié des lieux problématiques, c'est fait avec différentes parties prenantes, pour voir bien, qu'est-ce qui peut être fait comme changement et comment on peut bâtir un argumentaire aussi pour les municipalités, pour les autres décidaires également. et surtout aussi de se dire qu'on est capables d'agir dans nos milieux et je ne suis pas seule non plus à reconnaître que des enjeux quand je me déplace à pied. La dernière communauté sur laquelle je souhaitais qu'on fasse notre téléportation, c'est Plessisville. Si on parle de la voix citoyenne aussi, on se dit comment on peut le faire par et pour les citoyens de réfléchir à nos enjeux de transport actif. Dans le cas de Plessisville, on parle d'une municipalité d'autour de 7 000 habitants et il y avait un contexte propice, une politique MADA, donc pour les aînés. Et on se dit, à ce moment-là, comment nos aînés se déplacent? Est-ce qu'ils se déplacent, nos aînés, pour la meilleure des choses? Est-ce qu'ils sont en sécurité de le faire? Comment ils le font et comment on pourrait mieux le faire? Donc, des ateliers sont faits dans les résidences, une résidence en particulier, avec les aînés pour identifier leur utilisation de l'environnement, etc. Des marches exploratoires également. Et ça a permis à la municipalité d'intégrer ces informations-là dans la priorité des interventions et également aussi dans les projets qui s'en venaient. Par exemple, pas nécessairement dans ce cas-ci, mais une municipalité veut, par exemple, agrandir un équipement. Où vont se faire les entrées? Comment ça va être fait? Ce sont des données qui sont issues de l'expérience terrain des citoyens pour influencer les choix qu'on va faire par la suite. Dans le fond, quand on pourrait en visiter plein de communautés au Québec, des exemples, mais ce que ça nous dit, dans le fond, c'est comment, comme communauté, on peut se mettre en marche justement pour agir sur ces questions-là. Il y a beaucoup d'échelle d'action. Ce qu'on souhaite faire aussi, c'est de, si on peut dire, reconditionner notre environnement en faveur des êtres humains. Il y a plein d'outils, de connaissances, d'expériences ailleurs au Québec, d'erreurs ailleurs au Québec aussi, sur lesquels on peut s'inspirer, de dire, on ne devrait pas faire les choses comme ça. Mais en même temps, il y a aussi de dire, un changement, il va se faire si on accepte aussi de remettre en question certains de nos postulats ou certains de nos positions. On en a parlé tantôt, nos cinq éléments. Il va falloir qu'on se dise, on est prêt à questionner le modèle du tout à l'auto, notre modèle de développement. On est prêt aussi à dire, est-ce qu'on peut partager l'espace public autrement et pour différents usages. Il faut également qu'on se dise, est-ce qu'on est capable de planifier à une autre échelle, planifier à l'échelle plus de l'être humain, le grand boulevard de 80 mètres, est-ce qu'il peut être fait autrement, aménagé différemment. Et également, comme constat, on peut dire, comment aussi on s'assure que reconditionner notre environnement pour l'être humain fait place aussi aux besoins réels et aux usagers les plus vulnérables dans nos milieux et qu'on les entend et surtout comment on met en place des conditions pour que la population et nos communautés puissent faire partie de l'identification des problèmes, mais aussi des solutions. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'outils, mais moi, je pense qu'une des choses qu'il ne faut surtout pas sous-estimer dans la mobilisation, c'est dans le sens de la conférence où on se dit, comment on engage le mouvement dans nos milieux, on connaît les enjeux, mais où on va plus loin et comment on convainc que c'est une direction à prendre. L'indignation, c'est un grand moteur d'action. Puis, si vous pensez à votre grand-mère sur une route comme celle-là ou si vous pensez à vos enfants qui traversent la rue, je suis sûre et certaine et j'en suis absolument convaincue qu'il n'y a personne qui veut cette situation-là pour ses proches. Maintenant, comment collectivement on change? Comment on se dit que notre priorité, ce n'est plus la mobilité, ce n'est plus le déplacement, c'est d'abord et avant tout la vie humaine. En mon sens, il faut être capable et c'est là-dessus que je vais terminer, de l'utiliser cette indignation-là parce que nos environnements et nos communautés sont d'abord et avant tout celles faites pour les êtres humains et quand on crée des communautés où on circule en sécurité, on crée des communautés où on crée du sens, on crée de la collectivité, on crée de l'appartenance puis finalement, on est tous gagnants aussi sur ce type de pratique-là. Merci. Merci.